Bonjour à tous, c'est Raphaël Noquil pour la présentation de la canne que vous aviez pu voir sur ma page Facebook. Donc ça y est, elle est à la maison. Donc comme vous pouvez voir, cette canne a été envoyée, donc déjà je félicite Ben, déjà d'une part pour l'emballage. Comme vous pouvez voir, elle a été envoyée dans un tube rigide, donc avec du polystyrène, enfin des bulles des deux côtés. Donc et ensuite, ça, c'était à l'intérieur d'un autre carton. Donc au niveau de l'envoi, il n'y a rien à dire, la canne est bien protégée. Donc on va passer maintenant à la canne, donc je vais faire un peu de place. Alors, donc au niveau de la canne, ben donc c'est une canne. Voilà, donc en deux sections, vous pouvez voir, donc avec une poignée, donc à mon nom. Donc ça, c'est le petit plus, ben voilà. Après, vous pouvez demander à Ben qu'il vous fasse soit votre nom, soit un logo. Il peut faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc elle est en deux sections. Donc moi, comme vous pouvez voir, même si c'est une canne casting, je ne voulais pas de gâchette. Donc il m'a fait, à ma demande, il ne m'a pas mis de gâchette sur la canne casting. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, la canne à mon nom. Donc apporte Moulinet qui est vraiment sympa. Donc avec des couleurs un peu flashy, moi c'est ce que je voulais. Par contre, au niveau du blanc, ben voilà, un blanc vraiment tout ce qu'il y a dans la sobriété. Avec des belles ligatures. Vous pouvez voir, un anneau tripat en début de canne. Donc je vous montre un petit peu ce que ça ressemble au niveau des ligatures. Donc vous pouvez voir, la canne est super propre. Donc là-dessus, rien à dire encore. Donc si, à part merci Ben Fishing. Je vais vous montrer la deuxième section. Donc voilà, vous voyez, après, donc on est parti sur des micro-anneaux pour garder une sensibilité vraiment importante. Donc moi c'est ce que je voulais, j'aime pêcher quand j'aime avoir une canne très tactile. Donc même si la canne est d'une puissance 30-60, avec une réserve de puissance qui me semble être vraiment importante. Donc pour m'amuser avec nos amis les Pyke, elle est vraiment très tactile. Donc vous voyez, l'emboîtement, ben il n'y a rien à dire. Ça glisse tout seul. Donc maintenant, au niveau de la longueur, c'est une canne qui fait 1m98. Donc moi c'est ce que je voulais, j'aime pas les cannes trop grandes. Puis vu que je pêche beaucoup en flux de tube, ben c'est une canne, une longueur, moi je trouve qui est plutôt pas mal. Après, au niveau de la puissance, donc je vous ai dit 30-60, donc avec une grosse réserve de puissance, en casting, même s'il n'y a pas, comme je vous ai dit, la poignée. Donc au niveau du porte-moulinet, ben vous voyez, c'est un porte-moulinet classique. Donc vous pouvez y mettre plusieurs types de moulinet. Donc au niveau de la longueur, vous voyez, moi j'ai fait une demande un peu spécifique, parce que j'aime les talons courts. Donc du coup, on a vu avec Ben directement, pour que j'ai une canne, ben voilà. Donc on est au niveau du coude, et on le dépasse pas. Donc ce qui me permet moi d'animer comme je veux. Donc voilà, je vous refais un petit tour. Donc voilà la canne montée en ensemble. Donc je ne sais pas si on voit bien, du coup, mais j'espère. Donc vous voyez, voilà. Au niveau de l'action, je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, même si là, je mets une petite pression, voilà, ça plie. Moi j'aime les actions un peu paraboliques, semi-paraboliques. Ce n'est pas une action de point, parce que vous voyez, ça plie vraiment sur, plus que sur les trois premiers anneaux, quoi. Voilà. Donc je vous ai montré les ligatures, je vous ai montré l'emballage, je vous ai montré la canne. Donc maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en message privé, ou en mettant un commentaire sur la page, sur ma chaîne YouTube. Après, si vous avez d'autres questions pour la canne, ben écoutez, demandez directement à Ben Fishing. Là, les prochaines vidéos, ben ce sera l'essai de cette canne. Donc voir son action sur des fiches, et sur, avec l'animation des leurs. J'ai fait une petite session hier, juste pour la tester. Et, ça m'a l'air vraiment sympa. Il n'y a plus qu'à prendre du fiches avec. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau, ou sur Facebook, ou sur YouTube. Bonne journée. Allez, salut les gars, et puis pêchez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada